Dans la troisième partie, j'aimerais vous parler des intérêts d'Internet au niveau de la prévention des troubles alimentaires de l'image du corps. La prévention des troubles alimentaires est restée pendant longtemps assez peu efficace. Il y avait beaucoup d'interventions, beaucoup de personnes essayaient de faire des choses, mais ça ne marchait pas très bien. La première vague se centrait surtout sur une psychoéducation, c'est-à-dire que les personnes allaient dans les écoles ou dans les groupes, présentaient qu'est-ce que c'était qu'un trouble alimentaire, quels en étaient les symptômes, que les personnes puissent les reconnaître. Malheureusement, on s'est rendu compte que lorsque vous présentez à des adolescentes des moyens qui sont utilisés pour perdre du poids, etc., elles ont plutôt tendance à adopter cette technique qu'à se dire « tiens, il faudrait mieux éviter de le faire ». Donc, ce n'était vraiment pas très efficace, limite ça pouvait dans certains cas aggraver les choses. La seconde vague était mieux informée, et elle se basait sur une approche toujours aussi didactique, mais qui cherchait à expliquer les modèles socio-culturels, donc quels étaient les liens qu'on postulait, l'idée que ces messages médiatiques sont là pour vous tromper, pour vous inciter à acheter des choses, pour vous rendre insatisfait, puisque c'est comme ça que marche le consumérisme, on vous rend insatisfait pour que vous achetiez quelque chose, la minceur par exemple, et espérait que les jeunes personnes se diraient « tiens, bon, dans ces cas-là, je comprends comment ça marche, je me méfie, je ne me fais plus avoir ». Ça ne marchait toujours pas très bien. La troisième vague a eu beaucoup plus de succès, parce qu'elle a cherché à se centrer sur l'interactivité des participants et des interventions préventives, d'une part dans des groupes de prévention, et d'autre part sur Internet. Et là, la prévention s'est mise à être beaucoup plus efficace. Donc quels sont les avantages d'Internet, spécifiquement dans la prévention des troubles alimentaires ? Tout d'abord, la tranche d'âge la plus à risque des troubles de l'image du corps et de l'alimentation, c'est les adolescents et les jeunes adultes. Et ça tombe bien, c'est aussi la tranche d'âge qui est la plus connectée et la plus engagée dans les médias sociaux. Donc ça semble être un moyen privilégié pour les accrocher. Par ailleurs, les troubles de l'image du corps et les troubles alimentaires sont souvent caractérisés par la honte, le secret, on est honteux d'avoir ça, on ne va en parler à personne. Du coup, les individus qui souffrent de ces troubles sont très peu enclins à aller chercher de l'aide professionnelle. Et donc là aussi, par l'anonymat de l'Internet, semble être un avantage. Et enfin, l'Internet, comme on a vu, est un moyen de communication très interactif. On peut être en interaction avec une personne, avec plusieurs, il y a beaucoup de possibilités. Donc puisque l'effet interactif semble être l'ingrédient actif de la prévention, ça semble là aussi un bon fit. Une première revue de la littérature en 2006 a cherché à voir un petit peu qu'est-ce qui avait été fait au niveau de la prévention par Internet et quels étaient les résultats. Ils ont recensé cinq études de prévention de troubles alimentaires qui correspondaient à leurs critères méthodologiques nécessaires. Et ces cinq études étudiaient tous une seule intervention qui s'appelle Student Bodies. Ils ont réalisé une méta-analyse sur les effets groupés de ces cinq études et malheureusement, ils ont trouvé que globalement, l'intervention avait peu d'effet. Une seconde méta-analyse de cette même intervention a été réalisée tout récemment et ils sont un peu plus optimistes. Donc à ce jour, il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites sur Student Bodies qui ont été réalisées à la fois aux USA et en Allemagne. Et de nos jours, ils ont ajusté certaines parties de l'intervention et les effets semblent être petits à modérés. Donc ça marche un peu. Nous avons en cours une nouvelle revue de la littérature large donc qui ne serait pas limitée seulement à Student Bodies puisqu'il y a beaucoup d'autres interventions qui ont été évaluées récemment, huit ans plus tard. Et j'espère, on verra, que nous allons pouvoir dégager un petit peu qu'est-ce qui semble être efficace dans ces interventions et quelles sont les pistes futures pour des interventions plus efficaces. Moi, j'ai eu dans mon groupe à Northeastern la chance d'être associée à plusieurs études d'intervention par Internet et j'aimerais vous en présenter une en particulier qui s'appelle Body Merger. Donc Body Merger, c'est un site en ligne, interactif qui a été évalué auprès d'adolescents. Donc il comporte plusieurs sujets donc les troubles alimentaires, l'image du corps, le fitness, la nutrition mais aussi d'autres choses qui sont importantes pour les adolescents donc par exemple les drogues et l'alcool, le stress, la santé sexuelle. Et pour chaque sujet, il y a des modules interactifs dans lesquels vous pouvez aller faire des quiz, voir un peu ce qui se passe. Donc il se présente comme étant un programme de promotion de la santé et il contient des rubris d'informations mais aussi du feedback dont vous pouvez faire des quiz et le site vous donne un retour sur votre score un peu comme les quiz Cosmo si vous avez une majorité de cercle, c'est que tout va bien, etc. Vous pouvez vous établir des objectifs personnalisés en termes de nutrition ou de fitness qu'est-ce que vous aimeriez atteindre. Et donc il y a des jeux, des quiz interactifs et des clips vidéo qui ont été montés et réalisés par des jeunes et mis en ligne sur le site pour les jeunes. Donc notre équipe a réalisé une étude randomisée contrôlée qui comparait ce programme de Modimojo au programme de santé habituel qui était fourni dans les classes. Sur les six écoles qui ont été originellement contactées quatre écoles ont choisi de participer ce qui a livré un échantillon total de 178 adolescents qui ont participé à l'étude. Et ces adolescents ont leur demandé de passer au moins quatre séances de classe en interaction avec le programme. Les résultats, malheureusement, ont montré qu'il n'y avait qu'un tout petit effet de l'intervention au niveau de la satisfaction corporelle qui semblait être augmentée suite à l'intervention dans les classes qui avaient reçu l'intervention comparée à celles qui ne l'avaient pas reçues. Donc ce n'était pas pour les résultats que je voulais partager cette étude. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que 67% des participants ont déclaré que le programme les avait aidés à poursuivre les buts personnalisés qui s'étaient fixés sur le programme. Et 78% des participants ont consulté le site aussi en dehors des heures de classe. Donc visiblement, ils étaient quand même intéressés par ce qui se passait sur ce site au point d'y aller aussi quand ils étaient à la maison ou ailleurs. On leur avait aussi demandé d'attribuer des notes aux différents modules pour dire qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme étant utile ou pas. et les meilleures notes ont été attribuées aux modules les plus interactifs, ce qui suggère de nouveau que c'est vraiment ce côté interactif qui permet d'engager les personnes. Donc en conclusion de cette étude, taille de l'effet très très faible, mais la satisfaction des adolescents et l'engagement avec le programme au-delà du temps qui était prescrit, ce qui semble très positif, et suggère qu'il est quand même très intéressant de poursuivre ce style en tout cas de programme d'intervention, même si le contenu doit probablement être réaménagé pour être plus efficace. Un autre programme de prévention qui débute, dont j'aimerais vous parler, c'est le programme ProYouth, qui est une initiative européenne qui regroupe plusieurs pays européens. et ProYouth est la seconde version d'un programme qui s'est initialement intitulé Esprit. Donc si vous cherchez les résultats du programme précédent, il est sous le nom de Esprit. Donc c'est de nouveau un programme internet qui est développé par Stéphanie Bauer qui travaille à Heidelberg et il contient de la psychoéducation, un suivi en ligne, où de la même façon vous pouvez passer un questionnaire toutes les semaines et le programme vous envoie vos résultats et vous alerte si vous avez des nouveaux d'insatisfaction corporelle ou de troubles alimentaires qui deviennent préoccupants. Il y a la possibilité d'avoir des conseils en ligne avec des professionnels, donc des séances de chat individuelles, etc. Et le programme forme aussi des pairs à eux aussi être des conseillers en ligne et donc avoir des séances de chat collectif avec les autres participants. Et nous cherchons donc à évaluer une version française de ce programme. Donc pour l'instant, nous avons traduit le contenu du site et on espère dans les prochains mois pouvoir commencer à l'implementer pour peut-être en septembre prochain recruter des participants. Donc pour faire un petit point sur la prévention-intervention, il y a des pistes prometteuses, surtout en termes de méthodologie, même si le contenu reste encore à peaufiner. Une question qui me semble intéressante est de savoir comment capitaliser sur les médias sociaux, puisque les jeunes personnes qui sont le plus à risque de ces troubles de l'image du corps et de l'alimentation, elles sont finalement de plus en plus sur Internet, non pas avec la connexion par téléphone qui m'est longtemps arrivée, mais sur leur téléphone, sur leur iPod, sur leur iPad, sur leur tablette en permanence. Et donc dans ce sens-là, nous venons de soumettre une demande de subvention à l'Université Northeastern pour étudier l'utilisation des applications iPhone dans la prévention des troubles de l'image du corps, alimentaire et l'obésité. Donc l'idée, c'est que les participants utilisent ces nouvelles applications pour voir si ça peut aider à la régulation et l'autosurveillance de ces troubles. Voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !